bonjour c'est Yannick de progresser en photo alors dans cette vidéo je vais vous donner 16 idées de cadeaux photos que ce soit pour vous ou pour des amis ou si vous avez envie de donner des idées à votre compagne par exemple pour la fête des pères qui approche bientôt ou un anniversaire noël donc je vais vous proposer 16 idées dans des budgets qui sont raisonnables on a des petits accessoires on a un petit peu de matériel mais pas trop cher et voilà je vous mettrai aussi tous les liens bien sûr alors je les mettrai pas sur youtube parce que je voudrais les classer mettre des photos etc donc ce sera sur le blog je vous mets le lien juste en dessous la vidéo vous pouvez déjà l'ouvrir comme ça vous pourriez accéder directement et vous aurez les bonnes références et peut-être que j'en rajouterai quelques-uns aussi donc c'est parti on commence premier accessoire que je vais vous conseiller ça va être les filtres donc les filtres photo c'est très utile ça va vous permettre de vous aider dans certaines situations et ça va vous permettre aussi d'être un petit peu plus créatif d'avoir des rendus un petit peu différents donc les filtres ceux qui connaissent pas ça se présente comme ça alors il ya différentes tailles faut choisir évidemment le diamètre en fonction de son objectif mais par exemple si je prends ce petit canon ça va pas c'est prévu pour d'autres objectifs vous pouvez faire aussi prendre un grand filtre et puis acheter des adaptateurs je vous mettrai les liens aussi qui vont réduire ce qui permet d'avoir d'utiliser son filtre sur plusieurs objectifs alors premier filtre que je conseille le filtre gris neutre donc le filtre gris neutre ça permet d'abaisser la luminosité et ça va vous permettre et bien d'utiliser des vitesses un petit peu plus lentes si vous voulez faire de la pause longue en plein jour on est obligé d'attendre le soir ça va vous permettre de réduire la luminosité si vous voulez faire un petit peu de vidéo aussi avoir un rendu un petit peu plus fluide avec des vitesses plus basses ça va vous servir si vous utilisez un objectif très lumineux et qui a beaucoup de soleil et votre appareil est un petit peu limité voilà ça a plein d'utilité je vous ai fait une vidéo que vous trouverez sur la chaîne et je vous remets le lien sous la vidéo où je vous explique un petit peu tout le rôle donc c'est vraiment un filtre que je conseille très souvent moi que j'utilise aussi très très souvent donc premier type de filtre deuxième type de filtre que je vous conseille aussi un filtre polarisant donc un filtre polarisant ça va polariser la lumière en gros qu'est ce que ça va faire ça va limiter les reflets que ce soit sur les vitres sur l'eau ça va donner un petit peu plus de contraste et ça va aussi en paysage être intéressant ce qu'on va avoir une végétation qui sera un peu plus contrastée saturé et pareil pour les ciels donc comme vous pouvez le voir sur cette photo donc c'est pareil quelque chose qui est très utile autre filtre aussi alors là je vais pas vous le montrer parce qu'il est sur la caméra c'est le filtre mist je vous ai fait une vidéo là dessus il n'y a pas très longtemps c'est un filtre de diffusion donc ça va permettre de casser un petit peu la netteté donc avoir un rendu un petit peu plus naturel donc très intéressant pour les portraits pour pour la vidéo et pour certains types de rendus et ça va aussi diffuser légèrement la lumière donc voyez les petites lumières qui a derrière voilà elles sont un petit peu diffuses et donc ça fait quelque chose voilà ça fait un style particulier et c'est très intéressant aussi quand on joue avec avec le soleil les contre-jour les portraits je vous invite à aller voir la vidéo comme ça vous en saurez plus donc tous ces filtres se visent sur l'objectif très simple et ça reste très abordable en prix et je vous conseille aussi la petite pochette pour les mettre c'est très pratique donc voilà pour les premières idées de cadeaux ensuite et bien le cadeau que je conseillerais en premier aussi en deuxième cette fois ci c'est le flash externe donc un flash externe si vous n'en n'avez pas ça a pas mal d'avantages alors si vous prenez un flash ici externe manuel entrée de gamme ça va vous coûter 50 60 euros donc c'est très abordable on n'est pas obligé de prendre un flash de marque à 400 euros il y a entre les deux aussi mais pour commencer c'est très bien un flash manuel vous avez un adaptateur ici un connecteur pardon universel et vous allez pouvoir le mettre sur la majorité on va dire 95% des appareils photos ça va fonctionner si vous avez un doute n'hésitez pas à m'envoyer un mail et ça va vous permettre en fait pas mal de choses déjà par rapport aux flashs intégrés c'est beaucoup plus puissant donc en intérieur vous allez pouvoir et bien avoir beaucoup plus de luminosité si vous voulez déboucher aussi un voilà si vous avez une personne en contre-jour c'est très pratique aussi si vous voulez donner un rendu un petit peu plus pro sur vos portraits sur vos photos que ce soit en intérieur en extérieur c'est super aussi et l'avantage par rapport à un flash intégré c'est qu'on va pouvoir l'orienter vers le plafond pour un rendu naturel vers un mur pour l'utiliser comme réflecteur voilà franchement pour une cinquantaine d'euros ça vaut le coup à d'essayer et vous verrez qu'une fois que vous aurez essayé ça et bien vous n'en passerez plus autre type de cadeau que je vous conseille la sangle amovible pick design alors souvent on me demande dans mes vidéos qu'est ce que c'est que tes trucs rouges là qui pendent sur tes appareils photo donc moi j'utilise rarement les sangles sauf quand j'ai plusieurs boîtiers voilà que j'ai besoin d'avoir plusieurs boîtiers donc en shooting dans reportage par exemple à ce moment là je vais mettre les sangles sinon je préfère avoir les boîtiers comme ça que ce soit pour filmer ou pour prendre mes photos et comme c'est très pénible d'enlever les sangles sur les appareils faut voilà faut les passer dans 12000 passants du coup on la met après on n'y touche plus avec ce système en fait vous avez un système de clip voilà vous mettez ça hop comme ça dedans je vous montre tac et voilà c'est mis vous faites pareil de l'autre côté et voilà et pour l'enlever c'est pareil hop on fait tout doucement comme ça tac et voilà c'est fait donc c'est vraiment quelque chose de très pratique et vous avez en plus une sangle de qualité qui est épaisse qui est plus large qui est confortable qui est réglable donc beaucoup mieux qu'une sangle d'origine quelle que soit la marque donc voilà je vous conseille ce type de sangles c'est vraiment super pratique et confortable et c'est solide moi ça fait des années que je l'ai ça bouge pas franchement très bien on passe au cadeau suivant alors le cadeau suivant est un petit peu plus cher puisqu'on va être aux alentours de 200 300 euros ça peut être pour un noël ou un anniversaire en fait c'est un ici alors c'est un 30 mm 1.4 mais ce que je conseille aux gens qui ont des réflexes ou qui ont pas envie de mettre trop cher c'est de prendre un 50 mm f1.8 vous avez aussi d'autres types d'objectifs qui se rapprochent de celui-ci en 1.8 ou 1.4 à vous de voir donc ce sont des objectifs à grande ouverture qui vont vous permettre plusieurs choses déjà de faire beaucoup plus facilement des flous d'arrière-plan donc si vous voulez faire un beau portrait ou une fleur avec un beau flou d'arrière-plan si vous n'avez que le zoom d'origine généralement un 18-55 ou un 18-140 et bien vous allez être un petit peu coincé ça va être un peu compliqué donc le fait de mettre ce type d'objectif et bien ça va vous faciliter la tâche et vous pourrez avoir un beau rendu comme vous pouvez voir sur cette photo ça va vous permettre aussi d'avoir beaucoup plus de lumière parce que l'ouverture est plus grande 1.8 c'est la grande ouverture si vous avez oublié un peu toutes ces notions si vous ne les connaissez pas je vous invite à télécharger ici mes vidéos je vous explique tout ça comme ça vous comprendrez pas mal de choses et en fait ce type d'objectif avec une grande ouverture et bien ça vous permet en intérieur et bien d'avoir plus de lumière donc de moins monter la sensibilité les iso et donc vous aurez aussi une meilleure qualité donc ça a plein d'avantages d'avoir ce type d'objectif donc je vous conseille d'investir là dedans c'est vraiment le premier objectif que je conseille d'acheter quand on a que le kit de base lorsqu'on a acheté son appareil donc un bon investissement vous l'utiliserez des années alors juste avant de poursuivre les idées cadeaux je voulais vous avertir si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter que j'ai repris un format qui plaît beaucoup j'envoie alors c'est gratuit vous avez juste à vous inscrire via le lien sous la vidéo vous recevrez d'ailleurs les trois vidéos gratuites dont je vous ai parlé et en fait j'envoie un mail toutes les semaines ou tous les quinze jours où je vais vous donner des conseils sur des réglages photos des conseils sur le matériel un accessoire et je poste aussi une photo où je vous explique quelle réglage j'ai pris donc c'est un format qui plaît bien donc si vous n'êtes pas abonné à cette newsletter que vous êtes juste abonné à la chaîne et si vous l'êtes pas d'ailleurs je vous invite à le faire comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos donc les liens sont sous la vidéo et moi ça me soutient je vois que voilà c'est motivant plus il ya de monde plus j'ai envie de proposer du contenu gratuit donc allez-y je vous laisse vous inscrire et on reprend tout de suite avec la prochaine idée de cadeau alors prochaine idée de cadeau les batteries donc ça les batteries on tombe souvent en rade où on a oublié la batterie on a oublié de la charger donc c'est bien d'en avoir au moins une deuxième moi j'en ai beaucoup plus bon après je suis professionnel donc c'est normal donc ça des batteries alors vous n'êtes pas obligé de prendre les batteries de marque vous pouvez prendre très bien des batteries génériques on appelle ça donc moi je vous mettrai les liens des batteries que j'utilise qui fonctionnent bien qui sont reconnus par les appareils des marques fiables parce qu'on a un petit peu de tout donc je vous mets ça dans la description et pensez aussi à prendre un double chargeur c'est pratique alors toujours dans le même ordre d'idées la carte mémoire pensez aussi à prendre des cartes mémoires je vous mettrai des références vous n'êtes pas obligé de prendre des cartes les plus chères vous n'en avez pas forcément besoin les cartes très rapide et très chère ça sert surtout pour les gens qui font de la vidéo qui filme en 4k dans des gros débits voilà si vous faites uniquement de la photo il faut des cartes quand même suffisamment rapide mais ça sert à rien de prendre des cartes super rapide et il ya certaines marques qui sont plus fiables que d'autres aussi là aussi je vous mettrai les références que je conseille après en avoir testé plusieurs depuis une quinzaine d'années maintenant alors autre idée de cadeau alors c'est pas vraiment photo mais c'est très utile c'est d'avoir un disque dur externe pour faire des sauvegardes donc ici c'est un disque dur ssd qui est assez petit mais vous pouvez utiliser des disques plus gros si vous avez vraiment beaucoup de choses à stocker donc ça c'est quelque chose voilà j'ai souvent des mails me disent voilà yannick j'ai perdu mes photos est ce que tu as une technique pour les récupérer mon ordi a craché etc donc faites vraiment des sauvegardes j'avais fait une vidéo avec mon copain loïc spécialisé dans la sauvegarde informaticien et je vous invite à aller la voir je vous mets le lien sous la vidéo il présente les différents systèmes comment il procède etc donc un disque dur externe franchement maintenant pour une cinquantaine d'euros on a des disques avec pas mal de capacités prenez un disque dur ssd c'est plus rapide et les prix ont bien baissé donc disque dur de sauvegarde autre accessoire je vous en avais déjà parlé aussi ce sont ces petits modules que vous voyez ici le loop deck et le stream deck donc ça ce sont des outils qui permettent d'aller plus vite donc le stream deck que vous voyez à droite en fait bien ce sont des touches vous appuyez dessus ça ouvre directement soit des pages internet soit des dossiers soit des applications donc c'est vraiment très pratique moi ça me fait gagner un temps fou et juste à côté vous avez le loop deck donc le loop deck en fait c'est un peu le même principe mais vous avez en plus des fonctions il ya des boutons rotatifs etc donc ça vous permet de faire des réglages dans photoshop dans première pro dans davinci resolve monter le son voilà du volume de votre ordinateur etc donc c'est vraiment très très pratique ils ont des profils en fait intégrés donc dès qu'on ouvre le logiciel on se retrouve bien sur le profil soit première pro soit photoshop et on peut tout customiser donc voilà c'est vraiment un super outil alors il existe des versions plus grosses plus grandes et plus chères mais celle là je trouve que c'est un bon rapport qualité prix puis moi je voulais pas avoir quelque chose de trop gros sur sur mon bureau donc voilà je vous conseille vraiment ce type d'accessoires autre truc aussi incontournable en idée de cadeau les kits de nettoyage avec voilà pour les capteurs la poire etc donc ça il y en a plein moi je vous mets la référence d'un kit que j'utilise où il ya un petit peu de tout c'est très pratique voilà si vous n'en avez pas et bien encore une idée de cadeau alors ensuite au niveau des cadeaux hop voilà je vous ai pas montré la petite lampe led donc la petite lampe led ici ça peut être très pratique hop je vous l'allume je peux vous la mettre dans les yeux voilà mais ça éclaire très fort et on peut régler la température de couleurs donc pouvez avoir quelque chose de plus chaud de plus froid vous pouvez aussi mettre des couleurs donc c'est vraiment un super outil voyez ici je peux mettre dans cette couleur là donc si vous voulez faire des photos un petit peu stylé par exemple si je vais photographier cet appareil voyez je peux mettre un petit côté bleu ça peut être ça peut être sympa si vous voulez faire un portrait pouvez mettre ça derrière ça fait un petit contre-jour ça coûte 50 60 euros et c'est vraiment très pratique ça permet aussi de déboucher les ombres voilà ça prend pas de place c'est gros comme un téléphone c'est tout fin ça se recharge sur batterie intégrée en usb c'est et ça tient hyper longtemps à fond ça tient au moins deux heures donc voilà je vous mets la référence aussi ce qui a différentes marques et franchement celle là j'en suis très content ça fait des années que j'utilise en photo et en vidéo et c'est vraiment hyper pratique donc encore une idée de cadeau alors autre idée de cadeau photo alors là c'est pas du matériel ça va être par exemple un stage photo ou un cours photo en ligne évidemment avoir du bon matériel c'est bien mais savoir l'utiliser c'est mieux donc c'est pour ça que ça peut être une bonne idée de cadeau aussi on n'y pense pas forcément donc faites vous offrir ou offrez une formation en ligne ou un stage photo alors en ce qui me concerne vous savez que j'ai des formations en ligne je vous remets le lien sous la vidéo petite auto promo en passant alors si vous êtes déjà au top de la photo vous pouvez vous spécialiser s'il vous manquait un peu de créativité avec certains livres spécialisés donc là vous voyez moi c'est un livre que j'avais acheté exposition extrême qui est vraiment sympa ça vous donne des idées pour pour les poses longues et j'en avais acheté un autre je vous mettrai les références sur les vitesses voilà des fois on manque un peu de créativité donc et bien de voir des spécialistes dans certains domaines c'est sympa ça donne des idées on voit des techniques des conseils ça permet de progresser d'aller encore plus loin donc idéal en complément d'un cours d'un stage photo enfin un petit peu plus cher mais si vous avez le budget et bien ça peut être intéressant soit d'utiliser une caméra 360 vous avez fait une présentation de l'insta x3 qui est vraiment super en plus ils ont fait des mises à jour de firmware la qualité vraiment top moi quand je vais faire du snowboard l'hiver je l'emmène toujours quand je vais faire de la planche aussi ça permet d'avoir des photos de pas s'embêter avec le matériel photo et puis ça craint pas c'est étanche c'est costaud on peut mettre ça sur des perches donc ça vous permet d'avoir des angles un petit peu incroyable ou de passer ça dans des trous etc voilà c'est vraiment un super un super outil complémentaire à la photo je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait comme ça vous verrez donc ça coûte aux alentours de 500 euros donc on est un petit peu plus cher mais ça vaut le coup ça ça dure longtemps et sinon dans le même état d'esprit je vous avais fait une vidéo aussi le drone alors le drone alors si vous n'avez pas le brevet de télé pilote vous êtes limité en termes de drones de toute façon en prix moi je vous conseille le dj mini 3 le moins cher ou le mini 3 pro si ça va si vous avez le budget qui est encore un petit peu mieux et ça va vous permettre et bien d'avoir aussi des prises de vue incroyables qu'on ne pourrait pas faire en photo donc voilà vous avez pas mal d'idées je pense si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je vous avais fait aussi une vidéo sur les accessoires photo j'ai essayé de faire un petit peu différent mais on retrouverait certains donc elle est sur le blog si ça vous a plu et bien pensez à partager à mettre un petit pouce bleu ça m'encourage à vous proposer du contenu si vous avez envie que je vous accompagne pas à pas dans mes formations photo en ligne et bien je vous accueillerai avec plaisir et en attendant je vous dis à bientôt bonnes photos salut